Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, alors vous me posez la question, comment s'est passé mon spectacle, le vendredi 3 novembre 2023, ça a été la consécration, ça a été absolument magnifique, mais bon bref, nous n'allons pas parler de mon succès absolument incroyable, sur les planches, on va plutôt parler du but de Cristiano Ronaldo, qui nous vient d'ailleurs, oh là là, mais à chaque fois que nous voulons enterrer Cristiano Ronaldo, lui, il nous sort une frappe interconsidérale, ou bien un match absolument magnifique, pour nous prouver qu'il est encore vivant, ça veut dire que nous on le fout dans le cercueil, on commence à creuser le trou, au moment où le cercueil commence à descendre, on attend, hey, ouvrez là, c'est pas fini, j'ai encore des choses à régler, vous vous rendez compte, Cristiano Ronaldo, du haut, de ses, je ne sais quel âge, 45 ans, 70 ans, il continue à marquer des buts, ça veut dire que lui, il va continuer à jouer sur le terrain, avec sa calme, hein, il va être avec une béquille, il va continuer à marquer des buts, c'est ça qu'il est en train de nous expliquer, hein, Cristiano Ronaldo, il va falloir que tu te calmes, parce que nous, on est là, jeune, on a encore, de la force, et on n'arrive pas à faire ce que tu fais, tu te rends compte, il y a des joueurs, qui sont jeunes, qui sont professionnels, et qui ne t'arrivent toujours pas à la cheville, Cristiano Ronaldo, nous, on pensait que tu étais terminé, mais là, on voit, que le ballon d'or, de Lionel Messi, t'a redonné, hein, t'a redonné, de la motivation, à faire encore mieux, là, on le voit, on a vu, parce que là, là où tu joues, on te laisse pas tranquille, dès que Cristiano Ronaldo, il rentre sur le terrain, les gens, ils crient, Messi, 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 et puis, ils lui font des signes comme ça, ouais, 8, 8, 8, 8, tant, t'en as que 5, 8, 8, 8, 8, regardez le but qu'il a mis, une frappe absolument monumentale, de je ne sais pas combien de mètres, en pleine lucarne, ça vous apprendra, à mal parler de Cristiano Ronaldo, voilà, on n'enterre pas quelqu'un, qui respire encore, et qui peut encore courir, et mettre des buts comme ça, donc, Cristiano Ronaldo, vient encore une nouvelle fois, de nous prouver, qu'on pouvait compter sur lui, dans les joueurs les plus importants, dans le foot actuel, là, on a aussi Lionel Messi, qui vient de confirmer, qu'il ne reviendrait plus jamais au Barcelone, tu entends ce que je te dis ? Tant que le président Laporta est encore là, j'ai l'impression que Messi au Barça, c'est mort, alors que là, il peut venir gratuitement, tu entends ce que je te dis ? Là, il peut jouer pendant 6 mois avec le FC Barcelone, puisque là, la saison aux Etats-Unis, elle est terminée, et eux, je ne sais même pas, c'est dans quel ordre, ils commencent à faire leur saison, mais bon, bref, vous avez compris, eux, ils jouent au foot, voilà, après, c'est Thanksgiving, oh yeah, this is the happy new year, oh yeah, Merry Christmas, tu connais, nous, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de tout ça, bref, là, il y a Lionel Messi qui vient de fermer la porte au FC Barcelone, et carrément, de fermer la porte à toute l'Europe, ouais, il a dit qu'il ne reviendra pas en Europe, donc là, Lionel Messi va s'entraîner, s'occuper de ses garçons, et là, on a Cristiano Ronaldo qui va pouvoir continuer à marquer des buts, et peut-être prétendre une place au Ballon d'Or l'année prochaine, on ne sait pas, en tout cas, on va suivre ça de manière très attentive.